Plusieurs espèces de rapaces sont sensibles au dérangement. Afin d'assurer leur tranquillité lors de la reproduction, des plans nationaux d'action définissent des ZSM, des zones de sensibilité majeures, pour informer les acteurs de la montagne à la présence de zones sensibles. Certains rapaces sont particulièrement menacés par les activités humaines. C'est le cas des vautours, notamment du vautour moine, du vautour pachnoptère et du gypaète barbu. Mais qu'est-ce qu'une zone de sensibilité majeure ? Les hommes et les espèces issus du plan national d'action partagent le même espace de vie. Pour des populations animales à faible effectif, cela peut remettre en cause leur survie sur le long terme. Le territoire de nidification d'un gypaète barbu contient un ou plusieurs nids situés en falaise. La zone de sensibilité majeure informe les acteurs de la présence d'une aire de reproduction d'une espèce sensible, afin d'éviter le dérangement. Les zones de sensibilité majeure sont des zones de portée à connaissance et non pas de portée réglementaire. Un arrêté ministériel interdit cependant la perturbation intentionnelle du gypaète barbu. La zone de sensibilité majeure est définie par les organismes responsables du suivi de l'espèce, en concertation avec les pratiquants du territoire. Elle est activée en fonction du choix des territoires de nidification par les espèces, la réussite de la reproduction et les périodes de l'année. En cas d'échec de reproduction, un site peut être désactivé également selon le contexte local. Ces informations dynamiques sont à disposition des acteurs du territoire, de manière privilégiée dans le cadre de conventions passées avec les acteurs. Respecter les zones de sensibilité majeure, c'est protéger les espèces menacées.